... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h21h, 18h20h Greenwich Mean Time. Comme un pavé dans la main, le communiqué de l'étude Maître Lebel et le Mon Manga vient remettre au goût du jour la bataille rangée à laquelle se livre le comité exécutif de l'Afrique à foot, issu des élections du 12 décembre 2018, avec à sa tête Seydou Mbombo Njoïa et le comité exécutif provisoire chargé de gérer les affaires courantes, conduit par le sénateur Albert Bida. Soit 12h seulement après la signature de l'accord cadre Confédération africaine de football Cameroun, avec Seydou Mbombo Njoïa comme un des signataires pour la partie camerounaise, la tension est très vite remontée. L'Assemblée générale, en fonction à l'Afrique à foot, nous renseigne le communiqué, conteste le dit accord cadre devant le tribunal arbitral du sport, à Lausanne ensuite, conformément aux dispositions de l'article 48 des statuts de la Confédération africaine de football. Les membres concernés poursuivent le communiqué, estiment que, qu'en reconnaissant Seydou Mbombo Njoïa comme président de l'Afrique à foot, la CAF a violé l'article 11 de ces statuts qui disposent que les membres des organes des associations nationales ne peuvent être désignés que par voie, d'élection ou de manière interne. La Confédération africaine de football ne reconnaît pas les organes d'une association nationale n'ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions. Cela concerne également les organes élus ou nommés à titre intérimaire. Tout a commencé le 15 janvier 2021 à Lausanne en Suisse, après la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral du sport, dans la procédure arbitrale d'appel opposant 74 appelant à la Fédération camerounaise de football. L'on se souvient que le tribunal arbitral du sport a pris une décision annulant l'élection de l'équipe dirigeante conduite par Seydou Mbombo Njoïa. En même temps, à travers la disposition 235, décidait que l'équipe dirigeante actuellement en place, dans un souci de continuité de services, devait procéder aux aménagements statutaires nécessaires et de procéder à une nouvelle élection. Réunis le 2 février 2021 à Yaoundé, l'imam de l'Assemblée générale, après avoir pris acte de la sentence et analysé ses conséquences de droit, notamment la vacance à la tête de la Fédération camerounaise de football, décidait de retirer toute compétence à Seydou Mbombo Njoïa, ainsi qu'aux membres du comité exécutif élu le 12 décembre 2018, désigner un comité exécutif provisoire chargé de gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, réviser les statuts et le code électoral et d'organiser un processus électoral juste, équitable et transparent. Aux yeux du prince Ndoki Moukete, François Di Koumet, Pierre Bougico, Walter Sa et même Lucien Mettomon, c'est le sénateur Albert Bida qui devait, vendredi dernier, apposer sa signature aux côtés de celle de Maître Augustin Senghor et le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, au bas de l'accord cadre CAF Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufélé. Je vous retrouve après pour Ekinossoir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Signature de l'accord cadre CAF Cameroun, comprendre la contestation par le comité exécutif provisoire. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, Charlemagne Mouelé-Meyer. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bon retour, hein. Vous étiez la vendredi, vous êtes encore là. Merci. Actualité oblige, hein. Eh oui. Bonsoir. Oui. Je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment et tous ici. Voilà. Voilà, lui, il a fait tomber la cravate, je dois le dire, hein. C'est chaud. Bonsoir Serge Pensy. Bonsoir Serge Pensy. Bonsoir Serge Pensy, j'en ai retrouvé. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir Hermine Maï. Après Serge Pensy, il faut toujours appeler Hermine Maï. Lorsqu'on dit Hermine Maï, il faut tout de suite appeler Serge Pensy. Parce que quand j'invite l'un, on me dit pourquoi il n'a pas invité l'autre. Hermine Maï est là ce soir. Bonsoir Hermine. Bonsoir Serge Pensy. Bienvenue. Merci, merci. Bonsoir aux copanéristes. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bonsoir Maï-Talenghini. Bonsoir Serge Jalin. Bonsoir aux millions de taux spectateurs de Equinox et ceux qui partagent cette lutte, partagent comment ce soir. J'ai envie de poser une question simple, Maï-Talenghini. Est-ce que ce n'est pas cette fameuse indisposition 235 qui conduit à ce débat, c'est qu'elle est interminable ? Est-ce que c'est de là que tout part, tout le problème ? Non. On en a vu non. Oui. Le problème, pour moi c'est un problème d'hommes. Problème d'hommes ? D'hommes, les hommes qui se doivent d'appliquer les textes comme ils sont. C'est parce que vous avez la volonté de n'hésite pas à les appliquer comme ils se devraient, que vous commencez donc à trouver des faux fuyants en allant trouver les points 235. Parce qu'il faut pouvoir le dire. Il y a une sentence qui a été rendue jusqu'en janvier 2021. Oui, oui. Le 15 janvier. Qui annulait les élections portant à la tête le comité exécutif. Oui. Dirigé par... Issue du 12 décembre 2018. Voilà. Et donc à partir de ce moment, à partir du moment où on annule, l'annulation pour le piètre juriste que je suis, c'est l'annéantissement rétroactif d'un acte. Ça veut dire qu'on efface tout. Mais évidemment, à partir du moment où on a décidé d'effacer, il y a des questions parce que le juge ou l'arbitre se doit de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées par les différentes parties. Et une des questions posées par une des parties était de savoir si par extraordinaire vous arrivez à améantir ou alors à annuler l'élection de Seymour Moukoula et de son équipe, qu'est-ce qu'il va en advenir ? C'est ça le véritable problème. Alors, les juges ont estimé que si par extraordinaire, si on annule effectivement 2018, l'équipe en place est plus apte parce qu'eux, ils estimaient que c'était 2009. 2009, oui. Non, 2012 ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ils estimaient que c'est le COMEX de Seydou Moubounia qui a conduit le processus électoral, qui aboutit à l'annulation de son élection. Et donc, ils ont considéré que c'est l'équipe en place. Je crois qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un comité... Non, le curieux, en fait, quand ils disent qu'on veut que ce soit 2012 ou 2000... Non, mais c'est le général, c'est celle de 2009. Voilà. Le juge estime que ce n'est pas possible que les plus récents, 2009 étant le COMEX... De 2009. De 2009 étant anciens, je crois vieux de 11 ans ou je ne sais pas combien, il n'était plus, pour eux, il était préférable que les plus récents, c'est-à-dire l'équipe en place prenne, assure les affaires courantes. Donc, à partir de ce moment, l'équipe en place, c'est à dire une interprétation, quand on vous efface, quand on vous enlève, il y a quelqu'un qui était aussi à votre place. Et cette personne, à mon avis, à mon humble avis, c'était le comité de normalisation, disait par maître de l'hérapie. Et, certaines personnes, c'est pour ça que j'ai dit que certaines personnes, dans leur regardise, ont estimé que l'équipe en place, c'était celle qu'on avait annulée. Bon, maintenant, comprennent qui pourra. Voilà. Le véritable, c'est ça, à mon avis. C'est ça qui a donc traîné tout ce problème. C'est ce qu'il y a, pour vous, l'équipe en place, c'est laquelle ? Mais, maître Alain Guignatoury. Tu veux mettre à pied ? Si quelqu'un était là, à votre place, vous le remplacez, on dit que non. Votre relation est annulée. L'équipe en place, c'est laquelle ? C'est celle, on regarde la situation hantée. Voilà. La situation hantée, c'est celui qui était là avant vous. L'équipe en place, c'est bien marqué dans les statuts de l'Africa Foot. C'est-à-dire les statuts en vigueur jusqu'à aujourd'hui à l'Africa Foot, c'est le statut de 2012. Et ils décrivent bien comment on fait la continuité des services. C'est bien clair. C'est sur cette continuité, c'est sur ces articles qui se basent sur le comité exécutif provisoire. C'est sur ces articles-là. Tout ce qu'on peut aujourd'hui raconter, 2018, 2015, ça n'existe pas. Les statuts en vigueur sont les statuts de 2012. Donc, il faut se référer au statut de 2012. Toujours. J'ai envie de vous poser, vous, M.M.A.I., pour vous, l'équipe en place. Ça vous fait sourire ? Ça me fait sourire simplement parce que, je me débat, on l'a déjà eu plusieurs fois. Mais dis-donc, les gens continuent de piétiner le texte. Chacun interprète. Justement, c'est une question d'interprétation. Oui. Et vous voyez où ça nous conduit là aujourd'hui ? Non, ça nous conduit à nulle part. Ah, c'est beau le spectacle qu'on présente dans la face du monde, là ? Vous faites bien de dire, Serge Alain, que c'est une question d'interprétation. Et forcément, si même le corps juridique constitué ne peut pas aujourd'hui, justement, trouver une interprétation unique à ce problème, ça veut dire que ça poince quand même quelque part. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'aujourd'hui, on revient avec le débat de qui pour remplacer. Parce que, donc, quand on dit statut hanté, celui qui vous remplacez, ça revient au comité de normalisation. Vous voyez bien qu'il y a un coup, puisqu'il vous dit que ce n'est pas le comité de normalisation, c'est nous. Et c'est eux qui sont aujourd'hui dans cette tragique comédie à laquelle on assiste aujourd'hui pour animer les différentes galeries. C'est ça qu'il s'agit. Mais entre autres, les différents organes qui sont en charge, même des institutions que sont la CAF et la FIFA, par le passé, lorsqu'il y a eu ce problème d'interprétation, revient vous dire, parce que rappelez-vous de ce passage à l'époque de Constant Omari, au 2130. Par la suite, avant, il y avait justement également le président Diani, qui, justement, dans une interview accordée, avait bien fait de préciser, parce que, justement, il t'arrondait dans l'esprit des Camerounais, à quoi renvoie celui que l'on remplace. Il a bien précisé le comité exécutif actuel, celui présidé par le président Seydou Mbombondiouya. C'était bien précisé. Vous dites que ça, c'est Diani, il continue. Et je dis, Verón, autant pour moi, Constant Omari, à l'époque, l'a bien dit, j'ai dit, non, mais non. Il y a encore aujourd'hui des extraits. Pour ne pas dire qu'on va surfer sur, on a dit que c'était qui ou on n'a pas dit que c'était qui. Et je pense même qu'on est allé un peu plus loin. Quant au niveau de la FIFA, en ce qui concerne le litige entre la LFPC et la Fédération Camerounaise de football, en ce qui concerne les compétences, on avait demandé aux deux parties, justement, de se pouvoir, pour savoir qui, justement, a qualité de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et je crois qu'entre autres, il y a toujours une autre de la FIFA qui avait dit que, justement, il reconnaissait Seydou Mbombondiouya. Et je pense que la suite des événements l'ont adoubée à ce niveau parce qu'il a pu, vous savez que la première fois, au niveau de, je crois que c'était le comité de gouvernance, au niveau de la CAF, qui avait dû suspendre un certain nombre de choses, notamment son élection, c'était parce qu'on voulait voir clair sur sa qualité. Mais non, il y a eu une élection au niveau de la zone 4, en ce qui concerne les différentes fédérations, celle de la SEMA, où il avait battu son challenger. Il est allé plus loin postuler au niveau, justement, de la vice-présidence et même de l'organe exécutif au niveau de la Confédération africaine de football. Et aujourd'hui, nous en savons, nous savons ce qu'il y en a. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, poser encore ce problème, pour dire qui a qualité, qui n'a pas qualité, les différentes... Vous ne minimisez la sortie de l'organe exécutif provisant ? Non, je ne minimise rien. Je suis là en train de vous expliquer une suite d'événements sur un imbroglio que les gens n'arrivent pas aujourd'hui à... C'est-à-dire cette partie de puzzle-là que l'on n'arrive pas à reconstituer, s'il faut le dire comme ça. Parce que, d'aucuns disent, c'est en fonction de l'interprétation, vous avez 2012, vous avez 2009, vous, on vous dit de la qualité des hommes, et ainsi de suite. Ceux-là même, qui sont chargés de l'application d'un certain nombre de choses vous disent qu'on a choisi X pour ça. Pourquoi encore revenir là-dessus ? On ne choisit pas, Marie. Il faut arrêter ça. On ne choisit pas. Ce n'est pas moi qui reviens. Je ne veux pas tu parler de Gianni Cantino. Ce n'est pas Gianni, c'est un représentant juridique. Ce n'est pas la FIFA. Il a souvent dit, voilà. Non, non, non. Ce n'est pas l'organe. L'article 24 de statut ne fait pas du président un organe de la FIFA. Il y a des organes, l'article 24. Les organes de la FIFA sont le Congrès, le Conseil, le Secrétariat Général, les commissions permanentes, les commissions indépendantes et puis la commission de révision. Tout à fait, tout à fait, tout à fait d'accord. Mais quand quelqu'un vient vous raconter, on se comporte là comme des nègres. Et moi, je n'aime pas entendre ça. Et nous sommes des nègres ? Non, le nègre, c'est celui qui n'a pas la capacité de réfléchir. Et nous ne sommes pas. Moi, je ne suis pas un nègre. Vous êtes un blanc ? Oui, non, je ne suis pas un blanc, mais je suis un être humain qui est capable de réfléchir. Serge Pelsi. Gianni Cantino dit ça au nègre. Et moi, je ne suis pas un nègre. Si toi, tu es un nègre, c'est ton problème. Parce que quand tu veux, tu es un nègre, c'est ton problème. Quand tu veux me citer Gianni Cantino aussi. On a dit, les élections sont annulées. Maître Nguini nous a dit, c'est que ça a distribué un droit. Non, mais c'est le seul boss. Il nous a dit, il a dit, il a dit, et on vous parle. Écoutez, il a dit, il a dit, et on vous parle justement des questions d'interprétation. Vous avez aujourd'hui sur le terrain un organe constitué qui s'appelle CPG, qui se reclame dans un certain nombre de choses. Ils disent que s'il faille revenir au statut hanté, on rentre en 2009. Vous, aujourd'hui, vous venez sur ce plateau dire qu'il faille prendre le comité de normalisation de Maître Happy. Parce que c'est lui qui était là avant l'élection de M. Seïdou. Et vous me rappelez également que, comme a dit Maître Nguini, finalement, vous dites quoi ? C'est dit qu'aujourd'hui, dans l'incapacité de pouvoir statuer sur un problème pareil, ou alors de pouvoir dire, effectivement, quel organe a qualité pour remplacer, il est revenu, justement, à ces différentes personnes qui sont à la charge de ces instances. De vous dire que, voilà, moi je suis dans la restitution des faits. Parler de négresse, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, honnêtement, ça ne nous intéresse pas. Il faut restituer les choses et les dire telles qu'elles sont. Mais Diagne, je viens vous dire ça parce que vous êtes incapable, pour vous, pour lui, vous êtes incapable de réfléchir. Et comme vous allez voir, vous savez, c'est comme dans un vieux village africain, quand on voit le blanc, tous les enfants vont vous dire après lui. C'est un peu, je pense que c'est un peu osé. Non, 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 c'est comme ça. Parce que c'est insulté toute une race, ce n'est pas normal. Non, 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 non. Diagne, une fois, il nous a insulté en nous racontant ça et à tout un peuple. Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Quelqu'un vient nous prendre pour des moins que rien. Diagne, une fois, je ne peux pas le dire. Il ne peut pas le soutenir, même en Suisse, dans son pays, il ne peut pas le dire dans son pays. Pourquoi il vient de dire ça chez nous ? Il vient de dire ça chez nous parce qu'il y a des gens comme vous qui vont la doubler. Moi, je ne la doute pas. Merci Serge, merci, merci Serge, merci. Charles Mange Mouyeme, écoutez, Amine Maï, ce débat est clos. Comment comprendre donc le sénateur Albain Bida remette une couche ? Et il y a Serge Pinsy, il aime souvent évoquer cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui avait, en son temps, dit qu'il ne voulait pas que c'était ces deux membres mondiaux. On croyait qu'avec cette sortie du Minat, la récréation était terminée. Comment comprendre qu'Albert Bida le fasse surface, surtout au lendemain de la signature de l'accord cadre ? Je ne sais pas quel débat est clos. Je ne sais pas de quel débat on parle. Ce que je sais, c'est que ceux qui suivent cette affaire depuis, c'est-à-dire Abdurrahman et Consor, ils n'ont jamais demandé le comité exécutif de 2009. Quand on restitue les faits, il faut les restituer dans la vérité. Ils ont dit, et je crois que Mdini l'a répété, quand on annule une élection, soit la FIFA estime que votre fédération fonctionne mal et elle vous met un organe de normalisation, soit elle remet le pouvoir à l'Assemblée générale qui utilise ces méthodes internes dans ces textes pour définir un comité exécutif provisoire en attendant d'organiser une élection. Il me semble que ces gens sont clairs depuis le début. Donc, ce n'est pas une succession de voix de fait qui fait le droit. Une succession de voix de fait ne fait jamais le droit, ça n'a jamais fait le droit. Ce n'est pas parce qu'on violait le feu rouge depuis un an qu'il n'y a plus de feu rouge. Je peux vous rappeler que Tomi Haro quand même était décoré par le comité national olympique. Vous ne vous en souvenez pas ? Vous n'avez pas vu un ministre de l'Espoir, sa tutelle, le défendre bec et ongle, y compris dans les médias ? Qu'est-ce que ça a empêché au niveau de l'annulation de l'élection ? Je crois qu'on l'a dit suffisamment. Une élection annulée, si vous êtes un comité exécutif et votre élection est annulée, vous êtes réputé n'avoir jamais existé comme comité exécutif. Vous ne pouvez donc pas être en place. Mais comment on essaie de dire ? Le droit, c'est aussi le grand sens. Pourquoi depuis le 15 janvier 2021, on voit Cédou Mbombo Dioya et les autres ? Parce qu'ils refusent. Et surtout avec l'acte de vendredi dernier, le 22 octobre. Ils refusent de suivre le droit. Parce qu'ils sont soutenus par des autorités camerounaises qui piétinent les lois de la République depuis belle lurette, dans plusieurs domaines. C'est devenu un sport national, vous le savez très bien. Au Cameroun, chacun sort de son côté, il fait-il les lois. Un artiste a même fini par dire que chez nous, les lois sont des loisirs. Parce qu'il a remarqué que les lois, c'est vraiment pour des gens qui habitent sur une autre planète. Il y a des Camerounais qui sont au-dessus de toutes ces lois. Je dis que, n'ayant jamais existé comme comité exécutif, vous ne pouvez pas être en place. Cette expression qui est claire. Le juriste l'a dit, je suis content qu'il l'ait dit. Parce que moi, je le pense depuis le début. Je l'ai toujours dit que, soit on remet cette affaire au comité exécutif de maître à pied, soit on se tourne vers l'Assemblée générale de 2009, on leur dit, voilà, il n'y a pas de comité exécutif, qu'est-ce que vous faites ? Et c'est ce que cette assemblée a fait. Parce qu'elle estime qu'il n'y a pas de président intérimé nommé par la FIFA, qui n'est pas au-dessus de l'Assemblée générale de la FECAFOO. C'est l'équipe du sénateur Bida. C'est la position de l'équipe du sénateur Bida ? C'est la position de l'Assemblée générale de 2009, d'abord. Oui, oui. L'équipe du sénateur Bida est issue de l'Assemblée générale de 2009. 2009, oui. Il se trouve simplement que ni la FIFA, ni la CAF, encore moins Omari et le président de la FIFA, ne sont au-dessus de l'Assemblée générale de la FECAFOO, qui est souveraine. Mais on a un juriste sur le plateau. Si on veut qu'il nous explique ce que veut dire la souveraineté d'une Assemblée générale. C'est-à-dire qu'Infantine, tout présent de la FIFA qu'il est, ne peut pas venir s'asseoir à la FECAFOO et prendre une décision que l'Assemblée générale de la FECAFOO n'approuve pas. D'ailleurs, la FIFA elle-même, chaque fois qu'on a fait des textes au Cameroun, qu'on les lui a envoyés pour lecture, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle les a renvoyés à l'Assemblée générale, non ? Pour approbation définitive, non ? Pourquoi elle n'approuve pas ? En disant, moi je suis FIFA. Ok, les cesseurs arrivés, j'ai approuvé, allez faire les élections. Elle n'a jamais fait ça. Parce qu'elle connaît le droit, elle sait ce que c'est. Il faut renvoyer à l'Assemblée générale qui est l'organe souverain. Cette Assemblée générale, donc, s'est réunie une première fois. Et a mis en place un comité exécutif provisoire. L'affaire a été portée à la CCA. La CCA leur a dit, vous avez enfin les règles parce que vous n'avez pas demandé à celui qui fait office de président de la FECAFOO de convoquer l'Assemblée générale. Et le délai de trois mois, vous ne l'avez pas respecté non plus. Donc, sur le plan des formes, votre Assemblée est irrecevable. Donc, je l'annule. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fait deux choses. Ils ont écrit au président de la FECAFOO. Ils ne savent pas qui c'est. La CCA leur a dit qu'il y a un président là-bas. Ils ont écrit au président de la FECAFOO. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont convoqué. Ils ont entendu 90 jours. Ils ont entendu 90 jours pour maintenant convoquer, selon les textes de la FECAFOO, une Assemblée générale. Les gens se sont répayés un jour. Non ! C'est une Assemblée virtuelle. Le comité de l'écriture de la CAF vient de se réunir en visioconférence. C'est un comité virtuel. Vous voyez comment le serpent se mord la queue à chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un événement, les gens veulent l'utiliser à leur profit. Et l'événement suivant leur démontre qu'ils étaient dans la vacuité. C'est-à-dire que le problème est tellement simple. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Que des gens normalement constitués ne puissent pas réaliser qu'ils sont en train de bloquer le football amourounais parce qu'ils veulent soutenir une imposture, une usurpation de titre. Il n'y a pas de président intérimaire. C'est dans quel texte ? L'Assemblée générale valide, la seule valide, d'après les juridictions nationales et internationales, a donc pu sur pied un comité exécutif provisoire. Et donc ce qui arrive, ce comité se devait de contester la signature de l'accord 4. C'était une suite logique. Parce que ne pas contester ça, c'est admettre qu'il y a quelqu'un d'autre qui est habilité à représenter la Fécafoude. Or, c'est eux seuls, aujourd'hui, qui doivent représenter la Fécafoude comme organe d'attente, de provisoire, en attendant l'élection normale d'un président de la Fécafoude. Donc, quand ils attaquent ça, c'est tout à fait logique et cohérent. Donc, je crois qu'on en est là simplement parce qu'il y a de la résistance qu'on ne peut pas être justifiée. Maître Nguyené, vous vouliez ajouter, avant de comprendre, comme l'indique la thématique, comprendre cette attaque entre guillemets ? Voilà, le problème était que, vous avez posé la question, est-ce que ce n'est pas le point 235 qui a entraîné tout ça ? Moi, je me suis permis, par rapport à ce point 235, de dire pourquoi il ne devait pas exister. Vous savez, vous m'appelez ici, je crois qu'en qualité de juriste, je peux vous le concéder, je suis le plus piètre des juristes, mais j'essaie de parler des textes. Il est difficile qu'on vienne opposer des sentiments, parce que là, c'est deux choses totalement différentes. Si quelqu'un parlait du corps et que quelqu'un parlait des textes, vous n'êtes pas dans le même domaine. Alors, il sera difficile qu'on arrive à quelque chose. Ce n'est pas un problème d'interprétation. Quand on vous dit annulation, le juriste, qu'il soit chinois, qu'il soit machin, va vous dire anéantissement rétroactif. Ça veut dire que vous vous êtes supposé, comme l'a dit M. Mongabouyémé, n'avoir jamais existé. Je dis, vous êtes supposé anéantir, s'éliminer, effacer. Vous êtes supposé n'avoir jamais existé. Comment vous pouvez n'avoir... Ça, c'est du droit, c'est simple. Quelqu'un prend le lexique juridique, il lit... Maître, je ne vous coupe pas. Quand on annule les victoires de l'incençon pour dopage, vous avez dit qu'il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné, on lui a enlevé. Donc, ce n'est pas un problème d'interprétation. C'est un terme juridique qui a un sens. Et utilisé par les juristes, il n'est donc pas interprété. C'est-à-dire que quand on dit annulation, on a une prorogation ou je ne sais pas quel autre terme. Donc, je crois que les choses sont claires. Que le point 235 est une invention de certaines personnes qui veulent, j'allais dire, vous me permettez l'expression, foutre le bordel dans le fournil camerounais. C'est aussi simple que ça. Les gens vont interpréter ce qu'ils interprètent, mais les choses sont, on ne peut plus clair. Mais si vous me permettez, s'agissant de l'intervention du UCEP, je veux dire quelque chose différent de ce que M. Montréal a dit. Je me permets, parce que j'ai toujours d'autre bord. J'ai toujours. C'est important, l'homme n'est pas sans bord. L'article 8 des statuts de la FIFA stipule les organes exécutifs des associations membres peuvent dans des circonstances particulières être relevés de leurs fonctions. C'est le cas. C'est-à-dire que quand on vous annule, on vous relève de leurs fonctions. En concertant et relevé de leurs fonctions par le conseil exécutif, le comité exécutif, en concertation avec la confédération et remplacé par un comité d'organisation pour une période nommée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Quand vous êtes relevé, il n'y a qu'une seule chose. On nomme un comité de normalisation. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais ça n'a pas été fait pour le cas présent. Justement, c'est ça le problème. Je le dis pour dénoncer le rôle trouble de la FIFA qui a violé ses propres textes. Il y a un comité exécutif qui a été relevé de ses fonctions et il n'y a qu'une seule voix, qu'une seule issue nommée un comité de normalisation. Ça s'est déjà passé deux fois. On dit bien désigner un comité de normalisation. Ce n'est pas par une correspondance. C'est par un acte qui crée des droits. Regardez comment on a désigné le comité exécutif de Joseph Ouna. Regardez si ce n'est pas une correspondance. Regardez comment on a désigné le comité de normalisation de maître de données à pied. Regardez si c'est une correspondance. La correspondance ne crée pas des droits. Et c'est pour ça qu'il a dit que c'est un rôle trouble. Ils ont passé leur temps à écrire. C'était le directeur des opérations de ceci. C'était le président de la FAE. Je vous dis, ce n'est pas des organes. À la FIFA, ceux qui décident sont connus. Et ils sont dans l'article 24 du statut de la FIFA. Donc, à partir de ce moment, et c'est là où je disais que je vais dire quelque chose de différent, il y a un adage qui dit qu'un inégalité répond par l'inégalité. Je le dis bien, le CEP le CEP a raison de contester. Mais a-t-il le droit de le faire ? C'est toute autre chose. Parce que pour cela, il faut avoir qualité. Il faut avoir intérêt. Si vous n'avez pas qualité et intérêt, c'est le juge qui va apprécier. Mais maintenant, maintenant, maître, si nous sommes une assemblée générale d'une association comme la FECAFOUD, assemblée 2009, nous constatons qu'on a annulé l'élection du comité exécutif. Et on n'a pas désigné un comité de normalisation. Un comité de normalisation. Qu'est-ce que l'Assemblée générale fait ? Elle a tort, elle implore la FIFA de... Le comité, l'Assemblée générale prend ses responsabilités parce que dans ses responsabilités, justement, il y a la gestion de la vacance. Non, le problème, c'est celui-ci, si vous permettez. Je parle de l'article 19 sur lequel, eux, ils se fondent. C'est-à-dire l'article 11 dans les statuts de la CAF, c'est l'article 19 dans les statuts de la FIFA. Qui stipule ? Je crois que c'est à l'inéa... Les organes membres ne peuvent être désignés que par voie d'élection ou de nomination interne. Ça veut dire quoi ? Ça dépend des différents pays. Oui. C'est-à-dire que très souvent dans les royaumes, on donne... Et dans les républiques, on va élire. C'est pour ça qu'ils le disent. Les statuts de membres doivent prévoir un système leur assurant une indépendance totale lorsqu'ils procèdent aux élections et aux nominations. La FIFA ne reconnaît pas, c'est à l'inéa 3, les organes d'un membre n'ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de la l'inéa 2. Cela vaut également pour les organes élus ou nommés uniquement à titre interne. intérimaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que autant l'autre est intérimaire, autant le CPG est intérimaire. Ça, c'est mon humble avis. C'est pour ça que je dis à l'illégalité, on répond par l'illégalité. Pour moi, c'était stratégique pour les autres pour crever l'abcès parce que à partir du moment où les gens ne décident pas, ils prennent effectivement leurs responsabilités. Mais je veux dire, réellement, est-ce que cette action peut prospérer ? Je dis bien le prêtre juriste que je suis. Est-ce que ça peut prospérer ? Je n'en suis pas sûr parce qu'il y aura tous ces problèmes que je vous ai dit, il y aura le problème de qualité, il y aura le problème surtout d'intérêt, c'est-à-dire c'est des conditions de recevabilité où le demandeur doit pouvoir prouver au juge que sa demande est quels sont les avantages qu'il peut tirer de sa demande. Donc, c'est ça l'intérêt et la qualité. Et ça, il va... Ça, c'est des choses que le... Mais pour l'instant, j'estime ça que je me suis permis de dire, ils ont raison à partir du moment où on a décidé d'installer le chaos, ils ont raison de devoir agir aussi. Peut-être pour réveiller les autorités parce qu'à la fin, c'est les autorités administratives et politiques qui se doivent d'agir. Elles ont décidé de ne pas agir. Alors, à partir de ce moment, les gens disent que si c'est l'anarchie, nous aussi, on va. Ils ont des raisons pour pouvoir le faire. Maintenant, est-ce que ces raisons sont tout à fait valables ? Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. C'est pour ça que j'estime que autant... Parce que pour dire à la fin, par rapport à la décision de... à la sentence du 15 janvier, je crois. Oui, le 15 janvier 2021. Je vous ai dit, on a dit le comité en place, mais il était une chose qui était acquise. C'était que l'Assemblée générale de 2009 qui restait la base. C'est-à-dire qui allait procéder. Le comité de normalisation avait quoi pour rôle ? Organiser les élections, élaborer des textes et liquider les affaires courantes. Je crois que c'était ça. à partir de ce moment, s'il n'y a personne pour liquider les affaires courantes, parce que je vous ai dit conformément à l'article 8 des statuts, il y a obligation de désigner un comité de normalisation. Ce n'est pas un choix. C'est... Vous êtes obligés de le faire parce que vous avez intérêt, c'est par rapport à l'image du football. Vous n'avez pas intérêt à faire ce que la FIFA... C'est pour dire que la FIFA a joué un rôle trouble. Ça veut dire qu'un peu comme disait Serge Pency, ils nous ont pris pour des nègres. C'est-à-dire pour les gens qui ne réfléchissent pas. Amine Maï, vous comprenez cette sortie du comité exécutif provisoire ? Cette contestation ? Moi, je vous l'ai dit depuis ma première prise de parole que... On peut comprendre parce qu'ils se sont inscrits dans une logique depuis belle lurette. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. dont c'est une succession d'événements. Je crois que Charles l'a dit, c'est de manière logique qu'ils sont dans leurs différentes actions. Mais après, est-ce que cela aboutira véritablement au résultat escompté ? Nous en doutons parce qu'on connaît justement ce qui se passe sur le terrain et quels sont les différents événements qui sont d'actualité. C'est tout simplement ça. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vieux débat. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, nous puissions encore là aujourd'hui à parler du point de son trancin, de ce qui n'a pas marché, de ce qui devait être, de ce qui ne devait pas être. Quand on sait que l'actualité, elle a évolué, elle a évolué de manière considérable. Et que sur le terrain, au-delà de tout ce que l'on peut écrire comme... Vous pensez que ça évolue ? Si ! Quand je le dis... Ils ont dit qu'ils n'ont pas bidé, ils ont pas oublié. Non. La vie de la fédération suit son cours. La vie de la fédération suit son cours. Je crois que le Cameroun a joué un championnat en première et deuxième division. On a joué un championnat ? Bien sûr. On a joué un championnat en première et deuxième division, sauf si vous n'êtes pas au courant. Le Cameroun a joué des championnats dans les différentes ligues. Qui a géré le championnat ? Le Cameroun est engagé à travers ses équipes nationales, ses différentes sélections nationales, à plusieurs compétitions organisées et par la CAF et par la FIFA. Et on connaît justement la suite des événements en ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à venir au Cameroun. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je dis, ils sont dans leur suite, ils sont dans leur logique. C'est tout à fait normal. On ne va pas empêcher justement à certaines personnes de penser qu'ils ont aujourd'hui qualité de pouvoir poser un certain nombre d'actes. Moi j'ai écouté Charles tout à l'heure parler de cette Assemblée générale, la convocation parce qu'au départ on avait dit qu'il n'avait pas respecté les délais et même convoqué et notifié le président. Aujourd'hui, il semble parler d'un président à l'inconnu. Une notification précise à un président, c'est lequel ? S'il peut nous dire à qui a-t-on écrit de manière véritable pour pouvoir justement se dire qu'on a respecté les statuts. le président que la CCA a désigné. C'est qui ? Le président de la FECAFOOT, c'est tout ce que la CCA a dit. Non, non, ce n'est pas possible. C'est pas un peu de démontrer. C'est pas un peu de démontrer. Non, non, parce que vous... C'est la norme. Non. La sentence de la CCA alors que vous n'arrêtez pas à informer le président de la FECAFOOT. Ils écrivent au président de la FECAFOOT. Maintenant, si vous avez des doutes sur le président de la FECAFOOT, vous vous renseignez au plein de la CCA ? Non, mais après, justement, parce que quand vous dites qu'ils ont écrit au président de la FECAFOOT, il est bien un lieu précis là où les courriers sont destinés. C'est ce qu'ils ont fait. Sauf s'il faille, justement, de manière virtuelle, continuer cette gestion virtuelle comme ils ont opté pour le virtuel. Maintenant, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé le courrier. Ils étaient pas la carte. Ils ont envoyé le courrier. Ami, les tests disent que la FECAFOOT a une domiciliation. Vous sentiez pas me t'aille pas me t'aille jusqu'au bout. Allez-y, Armand. Elle refuse de s'appliquer. Elle refuse de s'appliquer. Elle refuse de s'appliquer sa drague. Elle refuse de s'appliquer. Elle refuse de s'appliquer Elle refuse de s'appliquer. Elle refuse de s'appliquer. Moi, ça m'amuse un peu parce que, justement, c'est un jour au jeu de chat et à la souris. Et on a évoqué ici tout à l'heure l'aspect des autorités administratives, étatiques et tout ce qui va avec. Moi, je pense qu'à un moment donné, le minac s'est prononcé par rapport à cette situation. Et a été clair et précis parce que quand on dit du minac il a été précis parce qu'il a même cité le nom du président de la Fédération Camerounaise du football. Non, il n'a pas. Oui, oui. Parce que l'autre côté il dit quel que soit Oui, il a pris quel que soit le rang social justement des contrevenants. Mais il a cité. Comment on comprend que ces contrevenants remettent une couche au lendemain de la signature de la coca ? Vous ne pouvez pas empêcher cela. Mais je vous dis si aujourd'hui on va vous dire qu'il y a eu une session qui a été tenue aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez où elle est tenue. Ils ont annoncé mais c'est ce que je pense. Attends, vous m'avez posé une question si vous ne voulez pas que je parle. Non, mais quand tu parles du ministre Amin Sassoua c'est un non-événement. C'est un non-événement dans cette histoire. Non, ce n'était pas un non-événement. Dans une décision de justice exécutifiée. Tandis qu'un ministre vient d'écrire quoi que vous... C'est un non-événement. Si ce n'était pas un non-événement. C'est un non-événement. On aurait vu ces différentes personnes se déployer sur le terrain. Non, on ne veut pas faire la guerre. On ne veut pas se baser sur des tests. Non, puisque c'est une question de guerre aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui c'est le 26. Il a été annoncé depuis quelques jours que ce 27, mardi 26 ils iront du côté de Tinga justement prendre la tour de convoy. C'est ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que nous voulons c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ils se sont quand même réunis. Ils se sont réunis. Nous sommes clairs là-dessus. Ils se sont réunis aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ce qu'ils avaient dit ? Non. Mais ils ont changé leur communiqué. Bien avant, ils n'ont pas Tinga. Il n'y a pas eu la prise de Tinga aujourd'hui. Moi je pense que... Ça j'allais juste à nous. Charles Monger a dit quelque chose de très pertinent. Une série, je crois que c'est ce qu'il a dit, une série de voix de fête ne crée pas le droit. On est en train de nous dire que le ministre c'est une voix de fête. L'ordre public sportif c'est le ministre des sports. Sinon il ne serait pas ministre des sports. Et le ministre des sports c'est bien. Non, je ne peux pas écouter. Il a bien. Ça veut dire que... Non, non. On commet... C'est pour ça que je dis que ça va difficile qu'on s'entend. Ça va être à des textes. À des textes à parler dans le... C'est le ministre des sports. C'est des associations. Non. C'est des associations. La CAF, la FIFA et la FAF, c'est des associations qui sont dirigées par des statuts. Nous sommes en train de parler de textes. Parce qu'on veut savoir, on veut voir clair. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui a créé la mal-d'homme ? Pourquoi on a violé les textes ? Et que disent les textes ? Quand on vous oppose des sentiments, il nous est difficile. Il est vraiment difficile de faire quoi que ce soit de dire quelque chose de bien. Oui, c'est-à-dire que vous voulez ajouter ? Non, pas grand-chose. Je voudrais seulement dire qu'il faut parler, il faut qu'on argumente avec les tests. Si on sort des tests, les correspondants, les correspondants, les ministres, les correspondants, les tests, les tests, aujourd'hui, ils ont signé une lettre qui demande à toutes les assemblées gérées régionales de 2009 de reprendre. Ils ont même mis, il y a eu des nommiers. Parce que maintenant, il existe. Il y a eu des nommiers. En attendant que la réserve de mettre sur la compétence par rapport à la qualité agissent après, pour l'instant, comme ils existent, ils ont donc commencé à agir. C'est de ça qu'il s'agit simplement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retourner les faits pour prendre la victime pour le bourreau. Les gens qui enfreignent les textes au Cameroun, en ce moment, en ce qui concerne le foot, sont connus. Et parmi eux, ce ministre qui a signé cette correspondance, il est en train d'enfreindre les lois du Cameroun et il le sait très bien lui-même. Merci Charles. Il n'est pas son premier fait. Merci Charles. On revient après le journal. On va voir surtout les conséquences avec l'accord cadre. Dans un instant, dans le 20h de Cédric, il est là Cédric. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir vos invités. Ce soir, nous parlerons d'une nouvelle scène de maltraitance infantile qui s'est déroulée durant deux ans dans la ville de Douala, dans le troisième arrondissement. C'est finalement le voisinage qui a sauvé un enfant in extremis des griffes de ses bourreaux, là où il a subi les pires sévices corporels. vous écouterez un témoignage affligeant de cet enfant dans le journal de 20h. Nous évoquerons également dans le journal comment la ville de Bafoussam est prise en otage par une insécurité grandissante. Dans certains quartiers, les populations ont peur de dénoncer les auteurs des actes de braquage. Même une autorité municipale a fait le frais de ces bandits de grand chemin. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de l'actualité internationale avec cet escala diplomatique entre les autorités de transition au Mali et l'émissaire de la CDAO qui est désormais non grata dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en raison d'un certain comportement décrié par ces autorités de transition. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, retour dans un instant dans le développement de tous ces titres dans le 20h le plus attendu de la planète. C'est le 20h de Cédric Nuffelet. Je vous retrouve après pour et qu'il en soit en deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.